bonjour tout le monde j'espère vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo conseil type passer le donjon bleu en team moins ouverte tout simplement déjà pouvez voir les compétences prédéfinies en haut de ce que j'ai fait vous pouvez faire la même chose si vous jouez la même team ou pas et sinon je vais vous dire un peu les personnages que vous pouvez mettre ou pas tout simplement du coup hors cadet ce meilleur défenseur de la team vert donc si vous l'avez c'est totalement broken montez le équipe et le bien parce que ça va être le pilier de la team donc montez le bien ensuite une îleuse donc je pense que vous l'avez tous voilà donc équipe est là bien parce que c'est elle va jouer aussi un atout très important ensuite vous avez le dps le dps soit le capitaine donc vous savez des flammes là je sais plus le nom donc qui est jouable qui est très 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 fort soit les deux nouveaux dps qui sont actuellement disponibles ou ou alors le mieux le free to play que vous que qui est recommandé you know très 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 bon bien monté les talents par les compétences les talents monté et ce te fait il fait mal franchement excellent dps free to play donc n'hésitez pas à jouer ensuite il vous faut un support donc style vanessa vanessa si vous la jouez la game sera plus longue parce que elle va sécure en fait la game et donc en pour qu'elle soit bien c'est ce qui fait que la game va être plus longue mais vous avez d'autres personnes de soutien à mettre tout ce qui est prête valtoz tout ce qui va être un petit peu soutien à m donc tous tous les personnages qui sont disponibles actuellement sont jouables en soi après c'est sûr que les airs et d'autres c'est mieux de les avoir en plusieurs doublons c'est sûr que si vous jouez un personnage air bon ça va être conseillé de l'avoir en full full étoile ça serait conseillé par exemple vous allez voir que orcades c'est un ami c'est pas mon défense mon défenseur parce que le défenseur que j'ai que j'ai monté ne tient pas la route et pourtant il est faisable il est conseillé mais le problème c'est que vu que ça r le problème le problème pardon c'est que le personnage il faut qu'il soit full étoile pour qu'il soit vraiment intéressant parce que sinon à part ça il se fait péter en deux alors que orcades il pousse la défense il fait mal et en plus il te met un shield donc voilà il ya une grosse différence et le problème c'est que le personnage défenseur free to play que vous verrez à la fin je vais vous montrer de façon à la fin les équipements que j'avais le problème c'est que il se fait péter en deux et j'ai pas de doublons sur lui donc ce qui me pose problème actuellement sur ce compte c'est que j'ai pas de défenseur voilà tout simplement donc les chips pour passer tout simplement avoir une team donc vous pouvez même à jouer la même team que moi une team free to play voilà à part ouais une team free to play donc voilà j'ai joué une team free à 100% free to play à part le défenseur malheureusement que parce que l'autre n'avait pas de doublons du coup il n'est pas la route vous mettez en compétence prédéfinie ce que j'ai mis au tout début voilà ça passe crème sinon niveau du stuff ce que je peux vous conseiller c'est avoir du stuff monter vous fermez du stuff ur pour avoir du stuff monter monter en plus 4 voire plus suite si vous pouvez et sinon si vous voulez avoir du stuff et l'air pour vous aider pour avoir un petit peu plus d'attaque magique qui peut faire la tif farmer beaucoup de stuff ur et ssr surtout ur parce que ça donne beaucoup et vous allez voir vanessa dans votre repère qui permet de crafter et vous faites en sorte de crafter donc de donner à bouffer du stuff ur au moins deux et le reste vous donnez full ssr pour tenter d'avoir du stuff et l'air le stuff et l'air vous avez une chance comme assez beaucoup de dropper et moi j'ai réussi à choper du stuff et l'air magique vu que j'ai choisi attaque et j'ai du stuff attaque magique qui fait que quand j'ai donné à ma îleuse ou mon dps ça m'a rajouté quand même c'est ce cas en total j'avais donc c'est ce cas quand tu passes de 8 8 cas 9 cas à ou voir 10 cas ou 12 cas à 16 cas bah tu vois la différence et donc ça fait quand même une diff sur l'attaque sur pour le il par exemple ou voir le côté dps et donc ça fait la différence c'est pour ça que pour vous aider à clean ou à passer vous pouvez essayer de gratter 2 3 stuff et l'air en faisant cette méthode là qui vous permettront de réussir à fermer l'est le level 14 ou 15 si vous bloquez et en auto 1 bien sûr donc 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 voilà moi c'est un conseil que je pourrais vous donner c'est fermé du stuff ur donc donner deux à bouffer et le reste full ssr et c'est d'avoir du stuff et l'air 2 3 donc équipez le priorité îleuse donc attaque magique et votre dps surtout très important et ensuite le soutien pas grave s'il n'est pas il n'y a pas de stuff et l'air tout de suite et après du stuff et l'air pour votre défense si vous avez orcades c'est vrai que ça mange pas de pain non plus donc essayer d'en mettre au moins un même 1 ça suffit c'est pas grave donc donc voilà et ensuite le stuff et l'air ça viendra en fermant le donjon donc c'est pas grave c'est juste pour vous aider pour être plus avoir plus de facilité pour former votre donjon bleu donc voilà c'est tout ce que j'avais à dire concernant les types conseils pour ton jonvers après c'est vrai que niveau des cartes également qu'est ce qu'est ce que vous pouvez mettre dessus en soit n'importe quelle carte que vous avez un tout à son toutes les cartes que vous allez pouvoir mettre sont recommandées donc mettez n'importe quelle carte même si vous avez des cartes et se sert et sert ou r ou même ouais et sert après si vous avez la possibilité d'avoir tout simplement comment dire des doublons même des essais et et r et vous voyez que vous avez beaucoup de doublons montez les et équipez parce que c'est souvent les cartes les essais et r qui sont qu'ils ont été des stats assez intéressante et en plus vous avez la possibilité de les avoir max donc entre avoir une carte max intéressante et une carte hyper intéressante et sans doublons bah la différence est là tu vas prendre le la carte de compétence r ou s r max et que les cartes et ses serres et donc ça c'est ce que je conseille de faire après si vous voulez que je vous fasse une vidéo complète sur puis conseil à z sur le jeu directement présentation des stuff ou des cartes à n'hésitez pas à dire petit pouce bleu message dans le commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment dédié sur la team verte avec les possibilités en détail concernant les personnages et 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 voilà là c'est juste pour montrer la reune parler un peu donné deux trois conseils etc mais si vous voulez vraiment vidéo dédiée pour la team verte conseille les possibilités que vous pourriez remplacer ou avoir une chine 100% free to play il s'est pas à le dire dans les commentaires je ferai vraiment une vidéo utilisé sur la team verte donc voilà et là en plus ce qui est intéressant c'est que là les gars c'est la première run que je fais pour le level 15 c'est à dire que j'ai pas fait dc quoi qu'est ce là j'ai passé le level 14 et aussi enchaîné avec le level 15 et j'ai continué avec la même méthode et c'est passé premier essai première première run sur le donjon level 15 du donjon bleu donc incroyable et voilà après le seul défaut c'est que c'est juste vraiment méga long à passer avec avec vanessa mais bon au moins c'est sécure et ça passe c'est l'importance et et voilà donc c'est tout les gars pour cette vidéo je vous laisse avec le restant gameplay vous allez voir ça passe et crème et à la fin je vous montre le stuff que j'avais sur les personnages et vous verrez que j'avais rien non plus de fou voilà et et c'est tout et vous verrez à la fin je vais montrer un personnage vert avec des lunettes je sais plus qu'on s'appelle avec des cheveux gris qui fait partie de de la quille de l'organisation de judo c'est plus son nom vous verrez de façon il est petit peu défense et c'est lui que j'avais de base en personnage défense mais malheureusement sans être max et il est éclaté au sol vraiment alors que pourtant il est recommandé 1 mais il est éclaté au seul sans être max et en doublon donc voilà allez Sous-titrage ST' 501